Nous sommes une zone AMI, donc Orange a déployé le très haut débit, la fibre optique. Donc oui, bien évidemment, dans toutes les villes aujourd'hui, il faut avoir la fibre, il faut avoir des réseaux internet dignes de ce nom. C'est utile à nos commerçants qui se sont mis d'ailleurs, et il y a eu une espèce d'accélération avec cette période de confinement, donc tous nos commerces qui se sont mis au commerce internet. Donc oui, c'est une révolution qui est en route. C'est important pour nous d'avoir une table ronde spécifique sur la question de l'internet qui révolutionne nos pratiques. Nous avons un très beau et gros projet sur la ville de Vitré. Nous avons un monastère en plein centre-ville, un monastère qui aujourd'hui n'est plus habité, puisque l'association qui en gérait les espaces a déménagé. Et donc nous souhaitons attirer l'attention des investisseurs. C'est le cas, on a une entreprise qui s'intéresse à la rénovation de ce patrimoine pour le transformer en logement, mais nous souhaitons aussi garder dans ce monastère des espaces pour les Vitréens, des espaces publics. Donc en attendant de travailler tous ensemble à ce projet, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, et nous accueillons des associations ou des entreprises qui pendant un temps donné vont pouvoir avoir des activités sur ce site magnifique, historique de Vitré, que l'on convient évidemment d'humaniser dans le cadre de tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le cœur de ville.